Et salut à tous, salut à tous, c'est Kairossy, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FF14. On venait de battre Zordiark, qui était une vraie plaie, si je puis dire. Ensuite, il y a eu, voilà, bref, tout un monologue de fin de Daniel, et puis il est mort. Voilà. Je me propose de les y rejoindre. Allez, c'est parti. C'est parti, allez. Et en gros, le mec, il voulait tuer Zordiark. Pour recontextualiser un peu la chose, pourquoi le mec voulait tuer Zordiark ? Parce que je rappelle que Zordiark avait été créé à la base pour sauver la planète de l'apocalypse. Or, sans Zordiark, plus d'équilibre et de protection pour la planète. Comme quoi, ce dieu des ténèbres était vachement utile. Et en plus de ça... En plus de ça, du coup, l'apocalypse la reprend. C'est ça le problème. Ah, tu as tué là ? Bah oui, je suis là. J'étais là avant vous, même. Nous nous sommes démenés pour continuer à subjuguer avec l'aide de la délégation d'Isabard. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toute une merde chez Agar-le-Made à ce moment-là. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher un certain nombre de pertes, dont ceux qui se sont fait exploser au début de la bataille. Explosé ? Ils ont fait un beau ! A l'heure qu'il est, les efforts se concentrent sur les soins des blessés des deux camps et la guérison des subjugués. Krill a l'air reçu un traitement rapide et efficace. Elle se repose encore, mais nul doute que son corps en trouverait bientôt toutes ses facultés. Quant à Alphino et Alizé, ils sont restés en arrière pour soutenir la délégation. Du coup, nous sommes que trois à avoir fait le voyage. Mais dites-nous plutôt ce que s'est-il passé avant notre arrivée. Cette personne me rappelle fortement les anciens qui nous ont croisés à Amoroth. Il n'est pas loin de la vérité, c'est Aideen qui m'a créé en même temps que cet endroit. Faut que j'en assure la surveillance, ainsi on m'appelle le Vehir Sélénien. Zordiark est vaincu. Oui, et le délicat équilibre que sa présence assurait sur le point d'être rompu. Sous peu la pokévisée de temps ancien, on va reprendre où elle s'était arrêtée. À ce sujet, j'aimerais partager avec vous tout ce que je... Eh, ça va ? Oui, ne vous en faites pas. C'est que j'ai dû puiser dans mes ressources pour tenter de sceller à nouveau Zordiark. Si vous voulez bien me donner un moment pour me reposer, je répondrai à toutes vos questions sur l'apocalypse. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous aurez besoin. Les cristaux sur les murs qui nous enturent contiennent vos archives, n'est-ce pas ? Cela vous dérangeraient qu'on y jette un œil en attendant ? Je vous en prie, si vous désirez les consulter dans l'ordre, les plus anciens se trouvent à l'étage. Bon, nous voilà partis pour une petite séance de lecture. Altyria, tu veux bien t'occuper de parcourir les cristaux qui seront en haut ? Pourquoi je dois aller en haut ? Tu fais chier. Merci. 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 Ces phénomènes qui s'étaient d'abord manifestés de façon localisée, ça répondit au calcon de la planète. Très vite, c'est le monde antique qui fut replongé dans le chaos. Plongé dans le chaos. Les causes d'Exact demeurent inconnues. En revanche, à l'époque, les conciles des XIV étaient en mesure de prévoir où auraient lieu les prochaines calamités. En revanche, les conciles des XIV étaient en mesure de prévenir. Il y a d'abord le flux tellurique qui traverse les continents et le flux aquatique qui sillonne les mers. Les courants éthérés, portés par les vents et lui aussi appelés flux éolien. Quanto plus à léonier de tous, qui englobe toute la planète et même la lune, il s'agit du flux céleste. Je ne me surprend pas, même à l'époque de mon peuple, seuls quelques scientifiques connaissaient son existence. Et pourtant, c'est bien celui qui allait devenir la clé pour comprendre la Poképse qui nous frappait. Les différents flux que je viens de vous émunérer sont tous de vastes réseaux de courants éthérés plus ou moins intenses selon les endroits. Ce qui a attiré l'attention du Concile des XIV, qui a remarqué que les phénomènes de l'Apocalypse revenaient précisément là où le flux céleste était le moins dense. Tout en ignorant le mécanisme exact, les membres du Concile ont ainsi établi un lien direct entre les faiblesses du flux céleste et les foyers de dépérissement de la planète. C'est la raison pour laquelle ils ont créé Zortyark à l'image des ténèbres, symbole de l'évolution et du changement. Ils se sont dit qu'en intensifiant les courants des terres, ils pourraient contrôler les phénomènes qui menaient notre monde à sa perte. Exactement, et leur plan a fonctionné. Comme ils l'avaient prévu, l'Apocalypse a été évitée. Après ça, des dissensions ont éclaté au sujet du sort à réserver à Zortyark. Tout à fait. Cependant, vous devez savoir qu'Aidein n'a jamais souhaité la destruction de Zortyark. Les causes de l'Apocalypse n'ayant pas été clairement identifiées sans le primeur d'Ale des Ténèbres, le risque d'un nouveau cataclysme aurait été trop grand. Cependant, l'Aidein a fait le choix de fragmenter Zortyark et de le sceller, s'entraînant elle-même ainsi que le monde dans le procédé. Effectivement, justifier le morcellement du monde par un besoin de rétablir équilibre entre les Ténèbres et la lumière est un détour assez éloigné de la vérité. Mais tu es peut-être en mesure de comprendre pourquoi elle a fait ce choix maintenant. Vous savez, Aidein et Zortyark sont des créations humaines. Ils ne sont beaucoup pas des êtres absolus, de véritables dieux au sens où vous l'entendez. D'ailleurs, ils ne sont pas égaux dans la imperfection. Le pouvoir d'Aidein est bien inférieur à ses huites Zortyark. Lui qui est né du sacrifice de la moitié d'humanité à l'époque. C'est marrant qu'Aidein ait réussi à vaincre Zortyark alors qu'elle était dix fois plus faible que lui. Malgré cela, c'est bien Aidein qui a pris le dessus lors de leur enfant. Mais si remporter une victoire ponctuelle est une chose, garder Zortyark sous son contrôle et en est une autre. Aidein consacre ainsi quasiment toutes ses forces au maintien du saut. Avec le peu d'énergie qui lui reste, elle accorde sa protection à ceux qui entendent son appel lancé depuis le cœur de la planète. Le plus important pour elle, c'est de s'assurer le soutien des guerriers de la lumière dans son combat. Raconter la véritable histoire de l'ancien monde ne fait donc pas partie de ses priorités. Que les hommes se détournent du passé pour garder votre future et aller de l'avant. C'était le vœu le plus cher de ceux qui ont donné vie à Idélin. Si Idélin ne nous avait pas montré la voie, on peut imaginer que les Aciens auraient déjà réuni un plus grand nombre de reflets. Reflets dont les habitants auraient tous été sacrifiés sur l'autel du retour de l'humanité originelle. Bon, en attendant d'en savoir plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vous faire confiance. S'il n'existe pas de dieu absolu, je préfère encore rejoindre la cause que Minfilia avait décidé de soutenir. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Imaginons que cet apocalypse se produise et qu'on ne parvienne pas à l'empêcher. Si le monde primitif disparaissait, qu'adviendrait-il de ces reflets ? Mais elle pense en savoir que le monde primitif est comme le noyau qui relie tous ces reflets. S'il devait être frappé par l'apocalypse, il fait peu de doute que les reflets connaîtraient le même destin funeste. C'est à dire. Suivez-moi, je vous prie, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez ? C'est lumineux au loin ? Comme je vais vous l'expliquer, Aidei n'est loin d'être toute puissante. Au contraire, on peut dire qu'elle est souvent poussée dans ses dernières retranchements. Elle s'est donc préparée à la disparition de Zordia qu'on mettant en place une solution de dernier recours ici sur la lune. L'as sur lequel nous nous trouvons est en vérité une arche, aménagée pour sauver les habitants d'Etheris d'une nouvelle apocalypse. Mon rôle se limitant à surveiller Zordia que je n'ai plus rien à vous apprendre pour en savoir plus au sujet de l'arche, vous devrez vous adresser à son équipage. Que vous permettez, je vais vous guider jusqu'à eux. Très bien, je vais vous guider jusqu'à l'équipage. Comme vous pouvez le voir, le crêteur au centre du mar et la mentorum, là où Zordia qui est emprisonné, rend le trajet à pied difficile. Heureusement, nous allons pouvoir faire appel à Argos. Tu le connais, il s'agit du familier au poil doré que tu as croisé tout à l'heure. Comme je l'ai servi de surveillant au procès de prison, Argos était élu le chien de garde. Comme vous voyez, il a été créé par Aidei, l'inmissaire étrange, je ne le vois pas. J'espère qu'il n'a pas purement et simplement disparu à cause des efforts tubulants qui sont produits dans l'état environnant. Pour savoir qu'un aide nous a emporté à sa recherche avec ses amis, prends la route du direction du glaive écrasant, s'il te plaît. Vous devriez retrouver cet endroit facilement. En cas de problème, remontez tout simplement la route que tu empruntais avec Argos tout à l'heure. Cédé, il y avait tout prévu depuis le début, je ne vois aucune raison de mettre en doute la parole du veilleur Céline, allons le retrouver près du glaive écrasant. Et bien on va y aller ! ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! De quoi il faudra parfaitement la faire. A droite a la particularité d'abriter des champignons et va chier le mob. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voyons voir comment s'en sortent tes amis. Regardez comme il est mignon et sage comme une image en plus. Voilà, nous sommes tous prêts. Très bien, rendons-nous près du cratère. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est ici que je m'arrête. Mais sachez que je vais errer sur vous depuis mon palais et prierai pour votre réussite. C'est l'heure de faire le grand saut. Au cas où ça tourne un mal, évitons d'y aller tous en même temps. Je te propose de partir devant. Toi, mon et moi, puissants crèdes et éringés, suivrons. Sur les terres qui saluent du cratère, des réminiscences de Sordiark sans doute. Le bâtiment n'est plus très loin, encore un petit effort. C'est parti tout à l'heure. C'est un abonnement gigantesque, enfin si elle a été construite par et pour les Asiens, rien de plus normal après tout. On est là nous aussi. Parfait, on va pouvoir aller à l'intérieur et... tiens. C'est étrange, peut-être qu'il a fait disparaître ses doubles pour économiser son énergie. Tant qu'il en reste au moins un, ça me va. J'ai envie qu'on se retrouve seul ici, sans moyen de repartir de l'autre côté. Pargoth, nous attend, dépêchons-nous d'aller à l'intérieur, ça serait mal de le faire patienter trop longtemps. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et sur ce, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Tchuss !